Salut, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est NonoFlight, j'espère que vous allez bien. On se retrouve assez vite pour une nouvelle mise à jour des notes des pilotes. Comme vous l'avez vu, ici je suis sur ma page de Steam et quand je clique dessus, on a une dernière mise à jour publiée le mercredi 20 octobre, aujourd'hui donc, vers 13h37, où on a une nouvelle mise à jour des notes des pilotes. Alors je sais que ces notes des pilotes n'intéressent pas tout le monde, elles concernent donc les gens qui jouent en mode carrière ou en mode histoire, si on peut résumer ça, et qui veulent faire des transferts à chaque saison de différents pilotes, aussi bien si vous gérez votre écurie, vous avez un coéquipier et du coup vous avez des notes correspondantes, un prix de contrat, etc. Donc comme vous le voyez sur la carte de Kimi Raikkonen, sa note a augmenté, il y a différents faits marquants dans cette mise à jour et il y a différentes évolutions. Alors je vous montre le résumé, il parle de Kimi Raikkonen dont sa note a augmenté, Ricardo sa note a stabilisé, Pierre Gasly sa note a diminué, Fernando Alonso sa note a diminué et on a aussi des modifications au niveau Championship Rivals, donc des deux premiers, qui sont les notes de Lewis Hamilton qui ne bougent pas mais la note de Max Verstappen qui baisse et donc du coup Max Verstappen en note générale est deux points en dessous. Alors évidemment c'est totalement discutable et donc pour cela, comme je vous l'avais expliqué dans les anciennes vidéos, je vais vous faire à nouveau un petit résumé. Pour vous rappeler vous avez plusieurs notes, imaginons que l'on reprenne la note de Valtteri Bottas de la dernière fois, vous avez comme je le surligne ici, une note d'expérience, une note de rythme, une note de réaction, une note d'aptitude et donc du coup une note globale, ainsi que le prix du contrat, son salaire et le rachat en cas de rachat du pilote. Ces notes, je le rappelle, sont prises en compte dans les modes carrière, donc les modes solo et les modes histoire du jeu F1 2021 et je vous invite à revoir mes anciennes vidéos qui seront disponibles dans la playlist en description. Mais avant cela, on va reprendre totalement les notes et donc je ne vais pas faire comme d'habitude totalement. Donc j'ai la dernière mise à jour qui sera à gauche, donc là je vous l'affiche, et donc l'avant dernière et vraiment la dernière mise à jour est à droite, c'est les notes qui sont sorties aujourd'hui. Donc on passe du passé à gauche au présent à droite. Je vais faire juste fiche par fiche, je pense que c'est plus simple, la dernière fois j'avais fait tableau par tableau, c'était plus compliqué. Mais cette fois-ci on a fiche par fiche. Donc on va prendre des premiers jusqu'au dernier. Tout d'abord, qu'est-ce que l'on remarque ? La dernière fois la note de Max Verstappen avait baissé, elle a baissé encore cette fois-ci. Ce n'est pas forcément justifié, moi je ne considère pas que Max Verstappen est tant en dessous que Lewis Hamilton, mais on le voit bien au niveau du prix de contrat, un contrat à Lewis Hamilton à 19,5 millions et un contrat d'un Verstappen à 9 millions, c'est totalement différent et donc on peut comprendre qu'intrasèquement dans le jeu, il y ait une différence. Je ne comprends pas pourquoi ils ont baissé sa note de rythme de 98, elle passe à 97 concernant Max Verstappen, je ne comprends pas vraiment. La note de Lewis Hamilton, elle n'a pas bougé. On passe désormais au pilote suivant et là du coup on se retrouve juste avec le même pilote, si on prend Valtteri Bottas, sa note cette fois-ci générale avait augmenté la dernière fois, elle l'a stabilisé à 97 fois-ci, sa note d'expérience a augmenté de 1 et du coup sa note générale ne baisse pas si on fait la moyenne de toutes les notes, c'est un peu compréhensible. Après par contre, à gauche vous voyez Pierre Gasly et à droite il n'y a plus Pierre Gasly mais du coup il y a Fernando Alonso. Donc je vais travailler tout d'abord sur Pierre Gasly que l'on va retrouver juste ici. La note de Pierre Gasly a perdu 3 points, il passe de 92 à 89, notamment au niveau de sa rythme awareness, de sa note. Il était à 99, ils l'ont passé à 87. Je vous l'avais déjà dit dans la version précédente et ma vidéo précédente, je ne comprenais pas pourquoi ils avaient mis des notes de 99 à certains pilotes. Ils l'ont sabré tout simplement, 99 à 87 c'est énorme, ça fait 12-13 points de différence, c'est bien trop important. Mais du coup la note globale en pâtit de cette baisse et Pierre Gasly qui était 3ème au niveau de la note générale, puisqu'il était quand même beaucoup, passe désormais 5ème au niveau de la note générale. Si je parle de mon Fernando Alonso, Fernando Alonso à la dernière note il avait une note globale de 91, cette fois-ci sa note passe à 89. Alors on voit que le prix du contrat est assez faible mais sa note de rythme a augmenté mais ses autres notes ont diminué. Notamment l'awareness qui était à 95 et qui est désormais passée à 86. Ce qui fait baisser considérablement la note globale. La note d'expérience ils ne peuvent pas y toucher, c'est un ancien pilote. Mais du coup cette note générale en pâtit de cette baisse et de la notation qui a été mal faite selon moi avant. Alors si je reprends, donc là on est d'accord, les deux premiers c'est bon. J'ai parlé du deuxième, donc des deuxièmes, troisième, quatrième c'est bon. Maintenant on va évoluer un petit peu par là. Qu'est-ce qu'on retrouve à la troisième place ? Alors on retrouve un Lando Norris. Si je vais chercher la note de Lando Norris juste avant, elle n'a pas bougé, 89. Mais cette fois-ci Lando Norris dans le nouveau classement passe sixième alors qu'il était septième. Si on passe en note globale. Il n'y a pas de modification importante, sa note de rythme a un petit peu augmenté mais pas suffisamment pour faire bouger sa note générale. Mais du coup sa note de Ricecraft a descendu trois points donc du coup c'est tout naturel qu'il se stabilise à la sixième place. Si on parle dans le tableau maintenant, la dernière fois on avait un Daniel Ricciardo à 89. Sa note ne bouge pas mais étant donné les changements, Daniel Ricciardo passe cette fois-ci en septième position du classement. C'est le tableau 4, je le rappelle. J'ai essayé de faire simple mais bon à chaque fois leurs tableaux sont compliqués donc j'ai essayé de faire sous forme de vignette. Et donc Daniel Ricciardo a su se montrer un petit peu plus convaincant sur la piste mais du coup ça ne bouge pas énormément sa note générale. J'aurais peut-être mis monté sa note à 90 mais bref c'est pas moi qui décide dans le jeu. Concernant Sébastien Vettel, alors lui il ne bouge pas. Sa note de 89 comme Daniel Ricciardo mais là cette fois-ci vous voyez qu'on est dans le tableau 4 à gauche et dans le tableau 4 à droite. Il est bien huitième. Sébastien Vettel, sa note ne bouge pas, sa note d'expérience ne bouge pas. Sa note de Ricecraft descend 2 points, son awareness ne bouge pas et son rythme ne bouge pas, son pace a eu 88. Ses coups de contrat ne bougent pas également et donc c'est tout naturellement qu'il stabilise en huitième place. On va passer maintenant au tableau 5. Et bien le tableau 5 il n'a pas bougé et ça j'en suis très content. On retrouve nos deux pilotes Ferrari qui sont respectivement Charles Leclerc et Carlos Sainz aux places 9 et 10. C'est normal de retrouver les deux coéquipiers. Au classement général actuel ils sont à 0,5 point d'écart. Et donc du coup c'est tout naturellement que leurs cartes sont quasiment identiques. On se retrouve avec des choses similaires, avec plus d'expérience du côté de Carlos Sainz, mais un rythme un peu plus important du côté de Charles Leclerc. Dans le nouveau tableau, je préfère le nouveau tableau, je pense que c'est plus adapté et je trouve que c'est une bonne chose. On passe maintenant à la sixième partie où on a également on retrouve deux pilotes identiques, Kimi Raikkonen et Sergio Perez. La note de Raikkonen qui avait baissé la dernière fois à 86 est revenue à 87 cette fois-ci. On a une petite augmentation du côté de Racecraft. Les coûts par contre ne bouchent pas, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Un contrat à 6 millions pour Kimi Raikkonen et un contrat à 4,5 millions pour Sergio Perez. Sergio Perez, sa note de Raikkonen augmente un petit peu et sa note de rythme descend. Étonnamment, je me suis un peu étonné qu'elle descende d'un point, ce ne sont pas des grosses descentes. Ce ne sont pas des rééquilibrages comme on a vu pour un Pierre Gasly tout à l'heure. Donc je considère que ce tableau est encore correct. Si on passe à la septième partie, cette fois-ci pas trop de changements. Mais Esteban Ocon n'en finit pas de descendre. On voit la double flèche. La dernière fois, Esteban Ocon, sa note générale avait descendu. Cette fois-ci, elle descend encore. Il a empathie de sa note de rythme qui n'en finit pas de descendre tout simplement. Elle était à 81, cette fois-ci elle a 79. Je pense qu'il va falloir arrêter de la descendre. Esteban Ocon, c'est vrai, n'est peut-être pas un rythme d'un Fernando Rozzo si on le compare. Mais sur le plateau, étant donné la monoplace qu'il a, il pourrait, c'est vrai, avoir un rythme plus important. Du côté du pilote canadien Lornstroll, pas beaucoup de changements au niveau de la note globale. Mais quelques petits ajustements au niveau de l'expérience qui prend un point. Mais une perte d'un point en Ricecraft et une perte d'un point en Awareness. C'est des petits ajustements que je considère justes. On passe au huitième tableau. Avec cette fois-ci, la dernière fois on avait une descente de George Russell. George Russell, sa note ne bouge pas cette fois-ci. Des ajustements au niveau de Ricecraft avec une descente de trois points. Mais une augmentation du rythme d'un point. Cette fois-ci, pas de changement du côté du salaire, du coût de contrat. La note de Giovinazzi, Antonio Giovinazzi, avait augmenté la dernière fois. Cette fois-ci, elle la stabilise. J'aurais mis quand même un petit point de plus d'expérience pour Antonio Giovinazzi. Sa note de Ricecraft augmente, ainsi que sa note de rythme, le pace. Je trouve ça totalement normal dans les bas de classement. On passe au tableau neuf. Avec un classement identique. Du coup, on est au 17-18ème place. Avec un Mick Schumacher 17ème, où sa note stabilise encore une fois. La note d'expérience augmente. La note d'awareness augmente. Mais par contre, la note de Ricecraft, on l'a vu un petit peu en difficulté. Avec l'accrochage avec Fernando Alonso lors du dernier Grand Prix de Turquie. Mais pas grand chose à noter. La note de Yuki Tsunada n'en finit plus de descendre. Je crois que c'est le seul pilote. A chaque fois que je vois une vidéo, elle était en descente la dernière fois à 78. Elle était encore en descente cette fois-ci à 77. Bon, je pense qu'on l'a bien descendu. Maintenant, c'est bon, on peut arrêter. Sa note de Ricecraft passe de 87 à 81. C'est important. Mais quand je le justifie, par une note de contrat assez faible. Je vous conseillerais plutôt de prendre un Mick Schumacher plutôt qu'un Yuki Tsunada. Mais pour le même prix de contrat, le même prix de salaire et de buyout. Donc du coup, je pense que Yuki Tsunada, c'est bon. Il faut arrêter de descendre sa note. Il a assez subi. Maintenant, je pense qu'au niveau du jeu, c'est bon. Et du coup, aux deux dernières places, on retrouve un Nicolas Slatifi. Où la note, la dernière fois, avait augmenté. Mais cette fois-ci, elle redescend. On l'a vu qu'il n'était pas vraiment à bon rythme. Il perd deux points. Et on perd un point du côté du Ricecraft. Un point à coût de salaire de 3 millions. C'est un peu élevé. Si je compare au 1,2 millions, autant prendre un Mick Schumacher en Yuki Tsunada. Qui rapporteront peut-être plus plutôt qu'un Nicolas Slatifi. Je ne comprends pas comment les notes ne sont pas vues du point de vue jeu vidéo et plus du point de vue réel. Je comprends. Mais il faudrait faire un mix et descendre du coup le prix de contrat tout simplement de Nicolas Slatifi. Et en dernière place, on retrouve un Nikita Mazepine qui avait descendu à 68 la dernière fois. Qui descend cette fois-ci à 67 malgré une augmentation d'un point de sa note d'expérience. On a une note de rythme qui perd un point. La moyenne générale descend. Bon là, oui, j'aurais maintenu à 68 quand même. C'est le dernier pilote. On n'est pas obligé de lui mettre une note si faible. Évidemment, son compte contraire est à 0,9 millions. C'est le seul pilote en dessous des 1 million. Donc du coup, on a un pilote qui rapporte peu de points en expérience. Qui a quand même une note d'awareness assez importante. Mais qui n'est pas au niveau des autres. Je considérais que ce nouveau classement, si je me mets sur les fils, donc à droite. Et que je mets en plein écran. Est plutôt justifié dans le bas de classement. Mais pas dans le haut de classement. La note générale de Max Verstappen ne doit pas être éloignée de plus de 2 points. De plus d'un point de celle de Lewis Hamilton. Selon mon avis personnel. Évidemment, sa note d'expérience en pâtit énormément. C'est un jeune pilote, même si ça fait longtemps qu'il court. Il a couru à l'âge de 17 ans. Pour la première fois en Formule 1. Les autres notes sont à peu près justifiées. On a du coup la note de descente de Verstappen. La descente d'Alonso. Bon, c'est mon fan. Je suis fan d'Alonso. Donc du coup, je l'aurais laissé à 90. La descente de Pierre Gasly. Il a fait quelques erreurs. Donc du coup, c'est peut-être un peu justifié. Mais c'est sa note d'awareness qui était à 99. Et cette fois-ci, ils sont bien obligés de descendre. Il dit que sa note d'awareness a dropped 12 points. Donc c'est trop important. Pour moi, c'était plus une erreur de notation de départ. Plutôt qu'une erreur du pilote. Ou c'est plus un juste retour des choses. La note de Ricardo, cette fois-ci, se stabilise. Et Raikkonen, du coup, reprend un petit point. Que je trouve totalement logique. Et donc du coup, on a un classement que je vous mettrai. Je vous mettrai le lien qui est juste ici. Pour que vous puissiez aller voir par vous-même ce classement. J'aime bien faire ces petits points. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est un peu abusé, je sais bien. Mais le jeu fait quand même beaucoup de mises à jour au niveau des circuits. Et quand même se permet de faire des mises à jour au niveau des notes. Donc du coup, c'est que du plus. C'est bien à prendre. Et donc du coup, c'est pour ça que j'en parle. Voilà, donc c'était la vidéo sur la mise à jour des notes des pilotes. Je ne m'attendais pas à en faire une si tôt. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un pouce vers le haut. A commenter la vidéo, à partager la vidéo à quelques-uns de vos amis. S'ils sont intéressés par ces notes. Et s'ils ne comprennent pas trop pourquoi il y a des notes, des prix différents. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine fois pour, je pense, le réglage Imola. Il y en aura peut-être même deux. Allez, c'était None of Light. Salut, salut !